L'agence de régulation des postes et des communications électroniques ARPCE dispose désormais d'un outil de contrôle appelé COSTRACœur. Il permettra de contrôler et d'évaluer la qualité des services de télécommunication mobile offertes par les opérateurs mobiles sur toute l'étendue du territoire national. COSTRACœur est le fruit de deux ans de travail développé par le consortium tunisien SFM Technologies. Aujourd'hui, il rentre dans sa phase opérationnelle après une période d'évaluation d'adaptation au contexte local et de tests. En juin 2015, messieurs les opérateurs de télécommunications mobiles, vous aurez terminé les travaux de mise à niveau de vos infrastructures. Et en plus, ça c'est une bonne nouvelle pour nous parce que non seulement nous on va suivre ce qu'ils font, mais en plus c'est ça, nous on a tous les éléments. Donc à partir de juin 2015, fin juin 2015, vous aurez terminé. Si vous n'avez pas terminé, à ce moment-là, oui, nous allons sévir. Mais la très très bonne nouvelle pour nous, c'est que nous n'allons pas sévir, on n'allait pas menacer dans le vide, nous menaçons parce que nous avons tous les éléments. Grâce à cet outil, le régulateur congolais va contrôler de manière fiable les services des réseaux des opérateurs et pouvoir identifier en termes temporels et géographiques les dysfonctionnements de chaque réseau. La plateforme COSTRACœur est partagée entre le site central qui se trouve dans les locaux de l'ARPCE et les serveurs de collecte de données placées chez les opérateurs de téléphonie mobile. Le directeur de l'ARPCE, Yves Castanou, a saisi cette occasion pour lancer un appel aux consommateurs et leur demande de recourir au 5050, le numéro du centre d'appel pour toute observation. C'est-à-dire la réforme ou le cantique.